Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cet épisode où nous allons discuter des hologrammes. Ah, les hologrammes. Cet abus de langage qui est représenté par des dispositifs apposés sur des cartes bancaires, billets, passeports ou autres objets dont on veut améliorer la non-reproductibilité. En fait, l'hologramme est le produit de l'holographie. C'est une image en trois dimensions qui apparaît comme suspendue en l'air. Mais je sais très bien que lorsque vous entendez le mot hologramme, vous pensez à ses effets spéciaux dans les films de science-fiction comme Star Wars, Star Trek ou je ne sais quoi. Et vous n'avez pas tort de penser à ça. Mais nous allons développer un peu plus ce phénomène de science qui est à deux doigts d'être parfaitement réalisé dans notre quotidien. Comme je l'ai dit juste avant, l'hologramme est le produit de l'holographie. Qu'est-ce donc que l'holographie ? C'est un procédé d'enregistrement de la phase et de l'amplitude de l'onde diffractée par un objet. Cet enregistrement est effectué grâce aux propriétés de la lumière cohérente issue des lasers et permet de créer une représentation en trois dimensions d'un quelconque objet. La mise au point des lasers fut définitivement effectuée dans les années 1960. Et c'est à partir de ce moment-là que l'application de l'hologramme par onde optique fut menée aux Etats-Unis et en Union soviétique. C'est dans cette période que sont apparus les premiers hologrammes tridimensionnels. En termes scientifiques, l'hologramme peut être créé et enregistré uniquement si la lumière utilisée est cohérente, c'est-à-dire monochromatique et en phase pour la cohérence temporelle et directive pour la cohérence spatiale. Seul le laser répond à ses exigences. Mais avec l'ère digital, il est devenu très aisé de créer des hologrammes par ordinateur en infographie en prenant pour base un modèle numérique de l'image à obtenir. Rares sont les occurrences où un hologramme peut être observé avec une lumière non cohérente et il existe depuis les années 90 des hologrammes en couleur, produits en premier dans un laboratoire russe et ensuite par l'ingénieur français Yves Janté. Et comme expliqué il y a quelques instants, l'ère digital a permis la création de l'holographie numérique facilitant la tâche en termes de création d'hologrammes. Que ce soit dans la photographie ou l'infographie, créer un hologramme est extrêmement simple et son application se ressent dans toutes les œuvres de fiction. On peut en trouver dans les publicités, l'industrie de loisirs, l'art, la recherche biomédicale ou encore le stockage d'informations numériques. Mais en ce qui concerne la fiction, l'hologramme est généralement utilisé pour représenter des personnes et parfois certains objets lorsqu'une communication à longue distance est nécessaire pour transmettre des informations. Vous pensez naturellement aux films Star Wars ou encore les films Marvel, mais également quelques séries comme How I Met Your Mother, mais bien d'autres encore. Bref, il est important de noter que même si l'hologramme n'est pas une théorie mais bien une pratique scientifique validée et existante, il est tout de même quasi impossible de s'en servir de manière constante dans notre quotidien. La lecture d'un hologramme reste complexe. Imaginez ce passage de How I Met Your Mother. Vous imaginez donc répondre au téléphone ou appuyer sur votre montre pour faire apparaître votre interlocuteur en format holographique. Cela sous-entendrait que votre appareil électronique puisse générer des lasers spécifiques pouvant retransmettre une image à plusieurs centaines de kilomètres dans une lumière cohérente pouvant s'adapter à votre vision personnelle. Car il faut noter que l'hologramme est fait d'une lumière réfléchie spécifique et si votre hologramme est de la même couleur qu'un objet situé dans votre champ de vision, vous ne le verrez pas ou pas correctement. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps avant de pouvoir appeler Mamie et la voir en format grandeur nature pixelisé. Skype et WhatsApp n'ont qu'à bien se tenir. En tout cas, pour moi, l'hologramme est une prouesse scientifique et digitale hors pair et j'ai hâte que cette technologie puisse être utilisée de manière plus fréquente. Comme d'habitude, si vous souhaitez en savoir davantage sur cette prouesse technologique, n'hésitez pas à vous renseigner de votre côté. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu et de passer sur la page de l'illustratrice, ça lui fera très plaisir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada